Musique Je crois qu'il n'y a pas un jour depuis que je suis sortie de l'île où je n'y ai pas pensé. J'y pense tous les jours. Je ne peux pas faire autrement parce que c'est un gros truc quand même. Le fait de pouvoir vivre cette aventure caméra à la main, je trouvais ça cool. C'est le summum. C'est au perché. Mais je suis une fille au perché. Il faut être une guerrière pour faire The Island. Première réaction en approchant l'île, je crois que c'est la curiosité avant tout où on cherche, où on regarde. On essaie de découvrir l'île, de la voir du bateau. Mais Macorne est un malin. Il nous faisait des blagues. Je pensais approcher d'une île et en fait, ce n'était pas celle-là. Donc, on en a fait une dizaine comme ça. C'est celle-ci. Donc, on matait où était la plage et tout. Et puis, en fait, non. Il nous a fait le coup plein de fois. Et à chaque fois, il faisait demi-tour. Ah, ce n'est pas celle-là. Et donc, je crois qu'il nous a baladé comme ça pendant une heure, une heure et demie. En fait, il tournait. C'était pour nous débarquer vraiment. Parce qu'elle a tombé la nuit. On voit une île. Puis, on s'approche. Puis, on dit, non, on ne peut pas approcher le bateau ici. On ne va pas atterrir ici. C'était de la mangrove. On dit, non, ce n'est pas une plage. Ce n'est pas possible. Donc, nous, on est arrivés. Puis, il nous a dit, sauter. Voilà. Donc, c'était là. Donc, on a sauté. Avec les crocodiles, les serpents. Bon, ça commençait bien. Et puis, il nous a mis tout de suite dans le bain. À aucun moment, j'ai eu peur. Parce que je n'étais pas toute seule. Et je me dis, voilà, les autres, elles sont là. Donc, je suis sauvée, en fait. Je ne suis pas toute seule. Mais, voilà, le fait d'avoir une caméra, d'avoir une mission, ça aide. Mais c'est un épisode que j'ai bien aimé. C'est un des moments que je me rappelle qui a été fort. C'est ça, c'est sauter dans l'eau. C'était très fort comme truc. On a vu le bateau partir. Et puis, bon, voilà. On est largués toutes les 15. La nuit va tomber. On est trempés. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on avance. Les participantes de The Island ont trois mots. Impressionnantes. Courageuses. Et différentes. Parce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. La vie en communauté, ça aurait pu être pire. C'était le jeu aussi, je crois. 15 filles ensemble. Pendant un mois sur l'île des herbes. Déjà, ça, c'est cruel. Ça peut vite tourner au cauchemar. Après, moi, j'ai beaucoup de capacité à m'adapter dans les environnements différents. Tout avec mon boulot. Donc, ça m'a vachement aidée. Et j'ai pu m'adapter à chaque fille, je pense. Je crois que je me suis bien entendue avec toutes. Je crois. C'est bien, ça rajoute du suspense comme ça. Je ne peux pas tout dévoiler non plus. Mais ouais. En tout cas, il n'y en a pas une seule que j'ai tuée. Je crois que... Ouais, je n'ai pas tué l'île. Donc, c'est à partir de là. Après l'île, il y a beaucoup plus d'émotions, je dirais, après l'île. De redécouvrir tous les plaisirs du quotidien, c'est démesuré, en fait. D'ouvrir un robinet, de se servir un verre d'eau, c'est un bonheur. Je n'ai pas de nostalgie de l'île du tout. Je suis impatiente, très impatiente de voir les images. Ah non, si je devais refaire ces islands, bah oui, je repars. Ouais, ouais. Je n'ai pas toujours dit ça. Je disais non, jamais de la vie. Mais je change vite d'avis. Donc oui, je repars. Je repars demain s'il faut. J'ai ma boîte aujourd'hui. Je suis associée dans une boîte parce que je ne suis pas toute seule. Et puis... Je suis fière. C'est mon charme qui s'amuse à faire la gargouille sur le balcon qu'on habite à Paris. Et puis on cherchait un nom, une société, tout ce qu'on trouvait, c'était pris déjà. Donc du coup, je dis tiens, gargouille, gargouille production. Je fais ouais. Et puis bon, c'est un mot... Gargouille. Voilà, les gens y retiennent. J'ai commencé par la photo parce que j'ai commencé par avoir des appareils photos. C'est aussi simple que ça, mais même étant toute petite. Tu commences comme ça quand tu es gamin. Et puis après, j'ai mes argentiques. Et après, je suis passée à la vidéo un peu... Ça fait quoi ? Ça fait 10 ans à peu près. Avec... Bah les rencontres, essentiellement avec les rencontres de mon chéri aujourd'hui. Je suis super exigeante. Enfin, un minimum quoi. Dans tout. Et puis avec moi, c'est oui ou non. C'est noir ou blanc quoi. J'aime, j'aime pas. Le rock, j'adore. Le punk. Par contre, tout ce qui est un peu fou. Je découvre un peu le steampunk. Que je connaissais déjà avant. Mais là, j'ai envie de... De m'y mettre un peu plus. Parce que j'adore l'univers visuellement. Je trouve ça très beau. Qu'est-ce qui me plaît dans les photos de concert ? Bah l'ambiance, déjà. Le côté punk, le côté fou, le côté barré. Je suis en train de préparer une exposition qui aura lieu à Caen, place Saint-Sauveur. Je vais mettre plus en avant mon travail de graphisme. Parce que j'avais fait une expo il y a quoi, il y a deux ans. Mais c'était vraiment de la photo brute quoi. Le noir et blanc, sans chichi. Je mettrai une petite photo de la photo originale, brute. Et en grand, je vais exposer l'affiche. Et en fait, ce sera pour faire découvrir justement de l'évolution, de comment d'une photo banale, on peut en arriver à quelque chose d'intéressant et de... D'étonnant, j'espère. Tout le monde va me voir là, complètement démaquillée, complètement sale, tout. Et j'ai envie de donner une autre image de moi. Donc c'est peut-être ça aussi, m'exposer différemment. J'ai envie de trucs un petit peu décalés. Je voudrais pas tomber dans le steampunk, mais peut-être amener des choses un peu steampunk, des choses un peu rock. Des choses de mes univers différents que j'apprécie beaucoup. Et puis la magie du graphisme va faire le reste. Et puis voilà, il faudra venir découvrir. En fait, c'est une exposition sous forme d'affiche. En ce qui me concerne, je dis en ce qui me concerne, parce qu'en même temps, j'ai invité une amie qui s'appelle Axelle, qui est bourrée de talent aussi. Et puis je sais pas si elle a déjà fait des expos. Donc je vais profiter de ce moment pour lui faire une petite place avec moi. Et puis bon, pour tout avouer, Axelle, c'est ma collègue de travail. Elle travaille chez Gargouille aussi. Et on s'entend bien. Pour suivre et avoir les infos, en fait, ce sera tout simplement sur mon Facebook. Et ce sera sûrement relayé sur le Facebook de Gargouille Productions. On s'entend bien. Sous-titrage ST' 501